WCS a clouturé l'atelier des validations des travaux d'analyse du cadre juridique du programme de gestion durable de la faune sauvage en République démocratique du Congo sur une note de satisfaction le mercredi 21 juillet 2021 au cercle Elaïs de Kinshasa. Pendant deux jours, les experts juridiques, le délégué du ministère de l'Environnement et le membre de la société civile représenté par le caucus du naturaliste ont travaillé en atelier pour valider ces travaux très importants. A l'ouverture, Benjamin Toirambe, secrétaire général au ministère de l'Environnement, a prononcé l'allocution de l'ouverture de l'atelier. Il doit féliciter l'engagement du WCS dans sa vision. La quelle vision, il accorde l'importance et la philosophie que les populations, les communautés locales et autochtones peuvent vivre avec la faune sauvage et garantir sa préservation. C'est un discours fort pour moi, tout simplement parce que la société civile de notre pays trouve toujours qu'on peut vivre sans sa biodiversité ou sans ses ressources. Or, aujourd'hui dans notre pays, nous ne voyons pas autre ressource qui peut garantir l'amélioration des conditions de vie de nos populations si ce n'est pas cette biodiversité, si ce n'est pas ces ressources naturelles qu'elle a facilement l'accès. Donc, sincèrement, je vous remercie au nom des ministères de l'Environnement et du Développement d'Iran. Mesdames et Messieurs, Distingués et Écoutez, comme vous le savez, la gestion rationnelle d'immenses ressources biologiques dont a doté notre pays constitue un défi majeur pour le développement socio-économique de notre pays et surtout pour nos communautés tant et même que locales. La réserve des faunes à Oukabe, site du projet, gestion durable de la faune sauvage et couverte de volets dans ses humides qui hébergent une forte diversité biologique, tant forestique qu'éphonique et rigorgent beaucoup d'espèces qui, partout ailleurs au monde, on ne peut les trouver que dans ses écosystèmes, je cite, locaux. La présence de ces forêts, avec de multiples espèces phares et la faune sauvage pour la conservation, dont j'ai cité bientôt l'Oukapi, l'Élifant de forêt, chez Banger et autres singes, lui vaut une reconnaissance internationale et nationale. Actuellement, ces ressources phares sont sérieusement menacées. Pourquoi menacées ? Tout simplement parce que les conditions de vie des populations environnantes et même bénins d'ailleurs font en sorte qu'ils ne peuvent que chercher les cercles de forne pour s'écrire. Et qu'aujourd'hui, nous devons y travailler pour amener une bonne politique pour garantir la préservation de cette faune. En effet, le produit des chaises qui occupe une place importante dans l'apport protéique des populations, tant rurale qu'il mène, procure généralement un gain rapide, surtout en ville. Ce qui entretient un important marché dans les grandes agglomérations. Par ailleurs, les commerces de trophées, d'animaux vivants et des parties d'animaux alimentés par les blagonnages, en plus de crier de revenus, constituent une activité dangereusement qui affecte notre biodiversité. Il n'est pas étonnant de voir à travers le monde où on parle des okabins, des bonobos. Or, ces spécimens ne se retrouvent qu'uniquement en LTC. Mais comment ils sont arrivés à ce niveau ? C'est pour dire qu'il y a du trafic qui se passe sans avoir un très bien garanti au niveau de notre territoire national. Raison pour laquelle nous exaltons toujours et nous demandons toujours à notre gouvernement, que dans nos frontières, qu'il y ait aussi des agents du ministère de l'Environnement, et surtout de nos inspecteurs pour bien contrôler ces frontières. Parce qu'avec d'autres acteurs, on trouve que ces espèces sortent facilement sans être appréhendées. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Environnement, plusieurs sites dans le monde, chacun développe un modèle de gestion durable de la faune différente. Le modèle de la FDC est la gestion durable de la faune sauvage à l'intérieur, et à l'extérieur des aires pour l'origine. Le site pilote sélectionné à cette fin est la région du Toulis, plus précisément la réserve de faune à l'Ocafri et ses amateurs. On vit dans le terrain les résultats humains de ce projet, les outils relatifs au cadre juridique qui se rapportant à la faune sauvage ont été produits. Le projet étant inscrit dans une démarche participative, il s'est appelé R.E. d'organiser la délégation des annexes, particulièrement l'annexe R.E.B. avec des espèces, des diverses structures et personnelles ressources. Tel est l'objet de cette raconteur d'aujourd'hui. En termes de cette catégorie, il est donc attendu que les outils produits soient analysés, amendés et validés, ont vu d'avoir des versions consolidées plus ou moins complètes. Et la participation de chacun est souhaitée. Mesdames et messieurs, distingués et invités, avant de terminer mon propos, je voudrais insister sur le fait que la question relative à la gestion de la faune sauvage est transversale. Par concernant, elle requiert la participation de tous. C'est ce qui fait de cette raconte une réunion d'experimentés sectorielles sur la diversité biologique. J'exemple donc tous les experts participants à cette catégorie à faire preuve de créativité et d'innovation pour formuler des propositions concrètes et pertinentes susceptibles et de continuer de manière efficace à l'amélioration de ces outils. Je demeure optimiste, quant à ceux, au regard de la composition et de la qualité des experts ici présents. Je souhaite des débats frituels et de pleins succès à cette activité. Sur ce, je déclare ouvert l'actualité de la validation des annexes et des résultats en projet de gestion durable et de la faune sauvage en République démocratique et du groupe. Pour permettre aux participants de bien analyser la situation, Olivier Nzunzi Tamba est par consultant juriste national qui travaille dans ses programmes afin d'exposer sur la mise en œuvre des outils de diagnostic juridique du SWM. Le programme de gestion directe de la faune sauvage, c'est une initiative internationale de 15 pays de l'organisation des États du Pacifique et des Caraïbes. L'objectif visé par ce programme, c'est de contribuer à la conservation de la faune sauvage, des écosystèmes et des services qu'ils fournissent, ainsi qu'à améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des communautés qui dépendent de ces ressources dans les pays ACB. Comme l'a déjà ainsi souligné le PSG, il n'est pas normal de faire la conservation pour la conservation, ça aurait été lié de veiller aussi d'être regardant à la vie des communautés locales. Voilà, ce projet, ce programme, vise à dupliquer un mécanisme de gestion durable. C'est la réserve de la faune à Okapi qui a été choisie comme site pilote. Comme je l'ai dit, l'objectif in fine et poursuivi, c'est de répliquer ces mécanismes de gestion durable de la faune sauvage à travers les pays. Et la particularité de la RFO, elle abrite plus de 100 espèces de mammifères, dont plusieurs espèces phares, notamment l'Okapi, qui est vraiment en toile de fond. Le programme travaille au développement de la filière avicole locale pour fournir une alternance saine et durable à la consommation de la viande de brousse. C'est comme l'a dit l'ESG, au fait, le programme fait recours à plusieurs expertises. Raison pour laquelle nous qui sommes là, on n'est pas seulement le ministère de l'Environnement, il y a aussi le participant qui vient du ministère de l'Aménagement du Territoire, il y a le ministère des Affaires fonciers, il y a le ministère de l'Agriculture et Pêche et Élevage. Ça traduit la multidisciplinarité pour mettre en œuvre le programme. Je l'ai déjà dit, c'est vraiment proposer un mécanisme de gestion durable pour la gestion durable de la faune sauvage. Comme je l'ai dit, la RFO est le site pilote, mais au niveau de la RFO, je ne sais pas la carte si elle est visible, on a au moins deux zones de chasse à l'intérêt de la RFO. Il y a Eboyo et Baboukeli, qui fera l'objet de l'expérimentation de l'étude. En dehors de la RFO, il y a au moins deux Cefcelles qui ont été identifiées, notamment la concession forestière des communautés locales d'Andi-Kao et la concession forestière des communautés locales d'Andi-Bouta, qui également feront l'objet de l'expérimentation de ce programme. Les populations concernées, ce sont ceux qui vivent à l'intérieur de la RFO, autour de la RFO, principalement là où il y a le déclin de la population faunique. Voilà la raison pour laquelle la RFO a été choisie comme site pilote. Ça est un travail de fourmi. C'est pour cela, nous en tant que consistants, on a eu à amener des démarches auprès du ministère sectoriel pour pouvoir récolter des données au niveau du journal officiel. Et par la suite, nous avons eu à codifier les textes. Donc il y a eu un processus de numérisation pour pouvoir travailler par la suite avec les autres annexes. En définitive, plus de 160 textes ont été identifiés et qui seront accessibles en ligne. Parce que juste après l'atelier de validation, tous les produits seront postés au niveau du site du programme. À la clôture de la première journée, Daniel Moukoubi et l'un des participants ont livré leurs impressions. Alors cet atelier, c'est un atelier de validation, des annexes du résultat 1 du projet de gestion durable de la faune sauvage. Alors ce projet de gestion durable de la faune sauvage est un projet mis en oeuvre dans 13 pays de la région Afrique, Caraïbe et Pacifique. Et la RDC est parmi les pays sélectionnés. Le projet est mis en oeuvre avec le financement de l'Union européenne, donc le 11e Fonds européen de développement. Et il est mis en oeuvre par un consortium des quatre partenaires, dont la FAO assure la coordination. Et puis il y a le WCS, il y a le CIRAD et les CIFOR, qui sont en train de mettre en oeuvre le projet dans différents pays. Ici chez nous, c'est le WCS, Wildlife Conservation Society, qui est chargé de mettre en oeuvre le projet. Et le projet a pour site pilote la réserve de faune à Okapi. Et cette réserve de la faune à Okapi, qui se trouve dans la province d'Itoury, est le site même de ce projet. Et nous voudrions, à l'issue de cet atelier, valider le travail qui a été effectué par le consultant national juriste, et qui a été aidé par une équipe d'autres experts en la matière. Et maintenant, ce travail ici nécessite la validation par les partenaires, c'est-à-dire la société civile, les autorités traditionnelles et coutimières, mais aussi les experts du gouvernement, afin d'avoir un travail bien fait. Donc c'est le profil pays qui retrace les cadres institutionnels et juridiques en matière de la gestion durable de la faune sauvage. C'est un exercice que nous sommes en train de mener pour pouvoir définir le profil pays de la RDC en ce qui concerne les cadres juridiques sur la faune sauvage. Et c'est un exercice qui est très intéressant pour le pays, parce que ça va nous permettre de faire une analyse sur la faiblesse, sur les forces et les lacunes de notre cadre juridique. C'est un formulaire qui a été rempli par un consultant, mobilisé à cet effet, et le consultant répond à plusieurs questions, à peu près 800, qui abordent plusieurs matières, notamment des aspects liés au préalable, des aspects liés à la consommation, à l'exploitation des ressources ouphoniques, et tout cela sur le plan de cadres juridiques congolais. C'est une sorte de standard qui est mis à la disposition, n'est-ce pas, du public et surtout des autorités, et qui peut servir à pouvoir révisiter la loi de 1982 sur la Suisse. La deuxième journée était beaucoup plus consacrée aux travaux en groupe et à leur institution. Nous avons, premièrement, travaillé sur les conditions préalables. Les conditions préalables, le premier sous-point consistait à parler du droit réel sur la faune sauvage. Alors, par rapport à ça, nous avons émis quelques commentaires. Nous avons émis quelques commentaires, notamment, ou premièrement, je dirais, le commentaire relatif à la propriété ou encore au statut public de la faune sauvage. Il en est de même en ce qui concerne la loi sur la chasse, qui ne fait pas cette distinction-là entre communautés locales et peuples autochtones. Mais il y a un complément que le groupe ou le sous-groupe a voulu ajouter à ce qui est déjà dit. C'est à propos de l'article 2.4 de l'arrêté 025, qui reconnaît les peuples autochtones comme une des composantes de la communauté locale. Le quatrième commentaire, c'est sur l'équité dans le partage entre femmes et hommes des avantages issus de la faune sauvage. Amici, Jean-Martin. J'ai suivi avec attention les différentes interventions de nos collègues présents dans cette salle. J'ai une préoccupation. Lorsque vous parlez des concessions foncières et que l'exploitant foncier est en train de chasser les animaux qui se trouvent dans son domaine, nous sommes dans quel domaine ? Nous sommes dans le domaine foncier privé de l'État. Et que la faune sauvage, vous êtes dans le domaine public de l'État. Donc, vous êtes-il des domaines ? J'ai un certain nombre de recommandations à faire. Le temps que les délégués des groupes étaient en train de les présenter, de développer les rendus des travaux de groupe, J'étais en train de ramasser des éléments pour besoin de légistique. Parce qu'en fait, nous sommes en train de viser des révisions, des productions de textes législatifs. Alors, c'est à ces niveaux-là que j'étais en train de réfléchir, voir comment, effectivement, on peut proposer des recommandations. Alors, mes recommandations s'articulent en deux points importants. Les premiers points, c'est sur le plan protection légale. Comment améliorer la protection de la faune par une amélioration des textes législatifs ? Inispectier, je propose qu'on puisse réviser essentiellement quatre textes. Premièrement, la loi relative à la conservation de la nature. Deuxièmement, la loi relative à la pêche. Troisièmement, la loi relative à la chasse. Et enfin, la loi sur l'éco-tourisme. j'ai compris l'intervention, que ce soit de Maître Freddy ou de Fidel. Donc, tous les groupes et pratiquement tous les groupes sont allés dans le même sens. De reconnaître que la loi de 82 a abrogé la loi foncière de 1978. Oui, 73. C'était révisé en 78. la préoccupation est celle-là. Donc, par quelle magie une loi sur la chasse abroge une loi foncière? vous parlez de dispositions? OK. Mais la disposition abrogée, ou chaque fois que la loi dispose que les dispositions intérielles sont abrogées, ce sont les dispositions du même secteur. mais ici, si on rentre dans la mathématique juridique, la faune sauvage qui se trouve dans une concession, c'est un accessoire à la concession. Et par principe, l'accessoire suit le principal, c'est le principe juridique. alors, je ne suis pas convaincu quand on dit que la loi foncière, la loi sur la chasse a disposé, que toutes les dispositions intérieures sont abrogées, ou bien que la loi sur la conservation a laissé ou a reconnu, alors que ce n'est pas dit nulle part. Parce que reconnaître, là, ça signifie qu'il y a une disposition qui est écrite. Alors, ce que nous faisons, je ne veux pas dire que ceux qui ont dit ça ont tort, mais c'est une interprétation. Et une interprétation tant qu'elle n'est pas sanctionnée, vous savez, par une décision des plus hautes instances judiciaires et qu'elle soit coulée en faute de choses jugées, elle ne peut pas être considérée comme une source de droit. Alors, sur ces faits-là, moi, je considère qu'il y a toujours un problème et qu'il doit être réglé. Et je rejoins celui qui m'a précédé pour dire la loi sur la chasse a pris des dispositions mais il y a nécessité que les législateurs puissent harmoniser entre la loi foncière et la loi sur la chasse. Au terme de l'atelier, les travaux ont été adoptés moyennant des amendements. La clôture a été faite par le point focal du ministère de l'environnement qui a représenté les secrétaires généraux. C'est depuis hier, le 20 juillet 2021, que nous étions ici rassemblés les experts du gouvernement, les experts de la société civile et de l'autorité traditionnelle et coutumière pour réfléchir et valider l'annexe 2B du résultat 1 du projet de gestion durable de la faune sauvage en République démocratique du Congo et il y a des amendements qui ont été apportés, des discussions ont été vraiment enrichissantes et voilà, nous allons donc essayer de mettre, de prendre en compte toutes les propositions pertinentes, les recommandations pertinentes que vous avez apportées et intégrées dans le document pour que celui-ci soit vraiment un document acceptable par tous les participants et aussi par toutes les parties prenantes. c'est pourquoi je veux nous demander en guise de manifestation de nos apports dans ces documents est-ce qu'on peut considérer que l'annexe 2B du résultat 1 a été validée moyennant l'intégration de ces amendements pertinents apportés et recommandations tout à fait alors on peut applaudir les participants ont livré leurs impressions je trouve qu'il est d'abord important de préciser que si j'ai participé à ces travaux aussi important c'est important de le statut porté par l'organisation qui m'a délégué à ces assises je précise que je suis venu représenter les intérêts de peuples autochtones pygmées qui vous le savez font partie de groupes qui sont le plus concernés par toutes les questions liées à la gestion durable de la faune sauvage par là nous parlons de tout ce qui est qui a un lien avec la chasse et la pêche la survie des communautés comme vous le savez dépend énormément des ressources que je viens de citer surtout lorsqu'il s'agit d'une communauté que l'on a toujours considérée comme étant un peuple des chasseurs payeurs raison pour laquelle il était vraiment important que nous l'organisation de l'office civile qui accompagnons ces communautés puissions être impliqués et puissions participer activement aux travaux qui conduiront le pays à élaborer de textes relatifs ou réglementant les secteurs de pêche et de la chasse tout en intégrant plus en considération d'ordre coutumière mais aussi des autres droits auxquels sont liées la survie des communautés que nous appelons Prépés d'Automne Pygmé déjà pour moi c'est une joie parce que c'est un grand atelier et nous sommes nous déjà volontaires d'accompagner toute initiative qui va dans la réforme des textes parce qu'il faut rappeler que depuis l'état indépendant du Congo depuis même les occupations de conférences de Berlin depuis le Congo belge jusqu'à notre propre indépendance on se rend compte que tous les textes qui doivent asseoir la république ont souvent été bafoués il y a autant de textes qui atterrissent il y a complexité il y a superposition mais tout ça au détriment de la population et même de l'émergence de la république et donc pour nous ce genre de débat ce genre d'atelier permet à l'autorité coutumière qui est aujourd'hui une loi en sa possession qui l'a défendue de pouvoir apporter ces éléments au niveau de toutes les recherches afin que nous puissions ensemble avoir une vue commune une vision unique de la compréhension de la terre congolaise de la communauté congolaise de tous ces acteurs ou toutes ces actions qui agissent autour de l'autorité coutumière et donc c'est les bienvenus et j'aimerais d'ailleurs bon fort malheureusement deux jours pour moi c'était trop peu c'est vraiment prendre un moment on s'est dit passons toute une semaine parlons de textes et parlons de la loi parce que les lois congolaises que j'appelle la coutume congolaise ne sont pas exploitées nous avons plus tendance à vouloir imposer des lois externes polycopiées sur la réalité congolaise or ici les ateliers font que ces lois qui nous sont pompées doivent maintenant affronter les lois réelles qui sont des lois coutumières qui sont des lois congolaises pour que nous puissions ensemble trouver les justes milieux de l'application comme je disais tout à l'heure que les mesures d'application de chaque loi puissent d'abord voir quel est l'environnement congolais sur lequel on doit appliquer signalons que WCS travaille dans ses programmes avec la FAO et beaucoup d'autres partenaires nationaux et internationaux avec la FAO et la FAO Sous-titrage ST' 501